ok donc nous sommes repartis donc je disais nous allons commencer avec cette room du nom de year of rabbit donc déjà nous allons récupérer l'adresse ip et comme je le dis généralement on va commencer par un scan global on va commencer par un scan rapide avec rescan donc d'abord on entre le nom de l'outil du nom de rescan une limite c'est pour éviter certaines erreurs tiré à ensuite on précise l'adresse ip ah ok excusez je vais partager j'avais coupé donc bien vous vraiment pas tâche maintenant vous voyez les battages maintenant allo oui on va ok super bon donc je disais pour le plus le scan on va commencer avec l'outil rescan ensuite tiré une limite 5000 c'est pour éviter certaines erreurs tiré à on précise l'adresse ip de notre signe tiré tiré pour pouvoir ajouter certaines flag de nmap en l'occurrence une flag-pn qui permet d'éviter les pings et donc de pouvoir détecter aussi les cibles windows qui sont peut-être derrière un parfait donc on lance je vérifie que j'ai récupéré la bonne adresse ip copier donc si ça dit comme ça c'est que ça va pas pour moi normalement on devait attendre un peu plus longtemps puisque comme je le dis toujours 3,000 les machines 3,000 prennent un peu de temps pour démarrer surtout que je ne suis pas premier match le monde donc ça va prendre quand même assez d'étant donc on est de mal à l'annonce à chaque fois pour que ça puisse qu'on appuie ah d'accord excusez en fait j'ai pas je suis pas encore dans le réseau si je vais par exemple un if config on peut remarquer que j'ai pas d'interface NAT et de tunnel du moins donc je vais me connecter au réseau excusez j'avais complètement oublié cd téléchargement je fais un sudo open vpn et le nom de mon client vpn genre de mon mot de passe voilà je suis maintenant connecté au réseau et donc je peux communiquer avec euh la machine toi avec me donc je relance mon scan et voilà c'est bon bon c'était pas un problème de l'antenne mais j'étais pas sur le réseau ok maintenant ils nous ont dit qu'il y a trois ports ouverts donc il y a le port 21, le port 22, le port 80 donc on va maintenant lancer un deuxième scan cette fois ci un scan nmap juste pour pouvoir savoir avoir plus d'informations sur les différents services qui tournent sur ces ports là en l'occurrence les versions des services et autres donc c'est nmap je peux même je mets l'adresse ip qui est là on a le port 21, le port 22, le port 80 qui me manque et 21 et je relance donc nmap-p pour préciser les différents ports ça peut être une liste de ports par exemple de cette façon ou un intervalle avec un tireur au milieu ou-p-p-p pour pouvoir récupérer tous les ports c'est à dire du port 1 jusqu'au port je crois 65535 ensuite on précise l'adresse ip-pn comme précédemment c'est juste pour éviter les pings au cas où nous sommes face à une cible windows qui est derrière un pare-feu et-a pour afficher toutes les informations c'est à dire les services, les versions, les versions du service et autres donc là nous avons le port 21 sur lequel tout le service FTP le port basique et avec cette version ensuite le port 22 avec le service SSH avec cette version le port 80, http et cette version moi généralement quand j'ai le port 80 je commence toujours par lui donc je vais me rendre sur mon navigateur je vais mettre http 2.1 slash slash donc j'ai récupéré la dose ip ok donc nous apparaçons sur une page de base d'apache avant d'avancer plus dans la recherche d'information déjà les premières choses a fait comme je l'ai je l'ai montré la dernière fois c'est de vérifier les commentaires en fait parce que la dernière fois comme on l'a vu il y avait une information qui était dans les commentaires donc on va essayer de vérifier les commentaires sous je suis actuellement sur google chrome donc sur google chrome c'est comme ça je fais clic droit ensuite afficher le code source de la page donc pour pouvoir vérifier l'ensemble des commentaires au lieu de le faire manuellement la technique que j'utilise c'est de faire ctrl F pour faire une recherche ensuite j'entre les caractères de commentaires en html et à partir de là je peux répectorer tous les commentaires du code et là apparemment c'est un seul commentaire bon c'est pas une information intéressante pour nous ce sont les commentaires qui sont dans la page de base d'apache par défaut donc on va aller c'est ensuite on va vérifier si le fichier ne contient pas le sur le du moins la personne ne contient pas le fichier robot.txt qui est comme je l'ai dit la dernière fois un fichier qui est consulté par les moteurs de recherche par les robots pour savoir où il faut ou bien où il ne faut pas y aller par exemple si dans notre plateforme il y a un formulaire de connexion et que le gérant ou l'administrateur de la plateforme veut cacher ce formulaire de connexion ou comment dirais-je au robot d'indexation il va le mettre en je crois désalou donc ça peut nous aider déjà vérifiant s'il existe robot.txt ok n'existe pas on peut vérifier sur un autre fichier qui est qui va de paire avec robot.txt qui est sitemap sitemap.xml qui aussi contient certaines informations intéressantes sur comment fonctionne le site mais apparemment sur ce site il n'existe pas ces deux fichiers là donc la prochaine étape si les deux n'existe pas il n'y a rien d'intéressant dans le commentaire et que nous sommes sur une page apache comment je veux dire visuellement parlons il n'y a rien qui nous donne des indices où il faut aller donc ce qu'on va faire c'est que on va lancer une attaque goburst pour pouvoir voir les différents la liste des répétoires cachés sur cette plateforme donc déjà dans mon terminal je lance goburst donc j'explique tout à l'heure comment voilà je vais modifier juste ok donc goburst dire pour préciser si c'est une recherche de répétoires ou une recherche de sous domaine ou encore une recherche de hôtes virtuelles il y a trois il y a trois paramètres il y a dire il y a dns et puis avions donc ici c'est une recherche de répétoires on veut retrouver les répétoires qui sont cachés auxquels nous n'avons pas accès directement donc goburst dire on se tirait eu pour préciser l'url de l'url de la cible http la date ip ensuite tirait w pour préciser la worldlist que nous allons utiliser je crois que cette worldlist par défaut est sous calé linux donc s'il vous est sous calé linux vous n'avez qu'à rentrer ce chemin ce chemin pour pouvoir retrouver la worldlist c'est une worldlist qui est beaucoup utilisé dans les attaques goburst ensuite tiret t pour pouvoir augmenter la vitesse tiret x pour pouvoir préciser certaines extensions c'est à dire s'il fait une recherche sur par exemple un dossier du nom de admin il n'a qu'à faire aussi un dossier une recherche sur admin.html admin.php admin.tst bon vous avez compris donc vous pouvez ajouter vos maux propres extensions pour pouvoir retrouver facilement des informations ensuite le dernier flag ici la dernière information du moins permet juste de ne pas afficher les erreurs parce que goburst lorsque la connexion est assez faible il nous affiche qu'on peut appeler du bruit des informations qui sont là pour cacher la véritable information qui nous serait utile en fait donc on n'affiche pas les erreurs on affiche juste les répétois qu'il aura trouvé donc on lance l'attaque ok donc il a détecté index.html je suppose que c'est la page d'accueil de la page aussi on lance par exemple index.html voilà c'est la page d'accueil la page donc les index.html index.html sont reconnus par apache comme les pages d'index donc quand on va dans le répertoire sans mettre index il prend par défaut l'index en fait le fichier index ok donc on a un répertoire du nom du asset bon je peux faire la même chose et copier à le mettre dans le navigateur ou mais il suffit de faire contrôle et je clique sur le lien en surveillance ici et apparaît dans le répertoire ah donc là on a deux fichiers on a une vidéo mp4 donc contrôle je clique pour ouvrir dans une autre fenêtre ensuite un fichier un fichier css et on va vérifier la vidéo on sait jamais peut-être qu'il y a une information utile dedans bon apparemment c'est une musique bon déjà le fichier css si on n'a rien toujours on va revenir dessus donc ici moi je n'ai pas d'une body à donc s'il ya apparemment il ya un fichier qui n'est qu'il pourrait nous intéresser super secret flag point php on déjà vérifiant si ce fichier existe vraiment sur la plateforme parce qu'il faut savoir que des fois aussi les c'était il ya beaucoup de il ya beaucoup des horny point de peau de miel ou juste nous induit on ira on fait perdre du temps donc faut vérifier ok il nous envoie il nous envoie en fait sur une page youtube qui contient la même vidéo que précédemment ali cette vidéo mais à joueur avant il a il a donné un message comme quoi il faut couper le javascript et tu comme ça ouais c'est ça je pense que c'est une rédire qu'il fait en fait lorsqu'on va faire il ya deux gars de garder à deux méthodes il ya deux méthodes tu peux soit couper le javascript de ton navigateur moi personnellement je préfère utiliser bub suite pour pouvoir faire c'est plus rapide et ça permet de ne pas forcément coupé directement de ne pas lancer le javascript dans ton navigateur donc je vais directement lancer bub suite je crois c'est ok bub suite donc comme vous le savez bub suite c'est un outil vraiment intéressant pour tout ce qui est pentest ou encore hacking voilà avec bub suite on peut faire beaucoup beaucoup vraiment beaucoup de choses comme des attaques sont encore plus lentes mais il ya la version premium qui est qui est sur son site donc c'est gratuit on fait ça mais ça ça limite dans beaucoup de choses déjà les attaques sont encore plus lentes mais il ya la version premium qui est qui est sur son site vous pouvez vous en procurer si vous avez le moyen d'acheter la version première c'est toujours intéressant ça permet de faire beaucoup de choses ok donc j'appuie ok où est ce qu'il est parti qui nous voyait pas y'a pas on n'a pas trouvé d'autres d'autres informations sont les deux sûrement que c'est c'est le vt par lesquels nous devons passer pour voir bout de fossé où je suis libre de fossé pour pouvoir attaquer notre cible donc moi j'ai déjà fait les configurations de base avec bub suite donc j'ai pas besoin de d'importer de je sais pas de clé publique de clé de bub suite et autres moi j'ai déjà tout fait donc je vais directement lancé maintenant si vous avez un problème avec tout ce qui est importe de clé en chaillot vous avez la possibilité de lancer le navigateur de bub suite en cliquant sur open browser le navigateur il est déjà configuré pour pouvoir intercepter les requêtes donc avec ce navigateur vous pouvez interpréter vos requêtes assez facilement au lieu de toujours au lieu d'avoir à au lieu d'avoir changé de proxy à importer certaines clés out donc avec le navigateur si je fais par exemple une requête voilà bub suite les intercept automatiquement sans avoir modifié de proxy et donc ça c'est le navigateur de bub c'est juste une parenthèse donc je sors rapidement j'enlève et j'enlève sur intercept et je vais comme je l'ai dit je vais modifier mon proxy je vais changer de proxy je vais sur proxy bon j'ai déjà configuré comme j'ai dit donc vous n'avez qu'à le faire sur votre machine il ya beaucoup de tutoriel internet pour monter comment qui montre comment comment est-ce qu'il faut configurer bub suite normalement donc là maintenant moi je vais je vais intercepter les requêtes qui vont venir de mon de mon navigateur donc je retourne récupérer mon ok bon ça c'est pas mon insta c'est c'est quand même qui qui gênait sur ces requêtes là donc vu que j'ai activé l'intercept il va intercepter donc j'ai récupéré ma mon mon fichier je me rends sur je me rends ici je le copie ensuite et quand j'enlève normalement elle a été intercepté il faut enlever tout ce bruit là ça ce sont des c'est un truc qui vient de mitte sa part dont j'enlève beaucoup d'informations bon je vais juste ok je reviens je vais activer et je vais réactualiser voilà donc nous apparaissons ici donc on va envoyer la fête dans rupeeter pour pouvoir mieux l'analyser déjà je coupe je retourne dans bub suite je viens dans rupeeter voici notre requête qui est là donc c'est qu'on appuie sur scène pour pouvoir récupérer la réponse pourquoi est-ce qu'il descend pas ce gars ah d'accord ok donc qu'est-ce qu'ils nous ont dit en fait c'est plutôt secret.php j'ai copié secrète oups nous je vais supprimer ça revenir dans l'intercept ou bien je crois quand je viens dans ça je récupère je retourne voilà je colle je m'assure que l'intercepteur le proxy est en mode intercept ok je me mets là et je lance la requête voilà normalement elle a capturé donc ok voici la requête qui est là c'est flag.php c'est pas avec le slash donc je vais dans rupeeter une fois de plus et là je l'appuie je lance c'est simple ok donc flag.php d'accord ah donc comme on peut constater là il y a quand il y a une redirection vers cette page bon vérifiant déjà c'est une information intéressante donc il faut vérifier donc on va copier le lien qui nous qui nous donne ici ensuite déjà on va on va désactiver l'intercept je retourne en arrière je viens aussi ok c'est bon je lance une fois de plus sinon ils nous envoient le même message attendez je vais bien vérifier que j'ai j'ai lancé la bonne la bonne url il y a un slash qu'il faut que je mette là intermégory.php allen directory ok attendez donc déjà on va copier ça pour garder peut-être que c'est de lui qu'il s'agit c'est de ses réperto là qu'il s'agit donc vérifiant que ça marche pas donc on va on va aller avec le répertoire aden directeur et à on s'était lui en fait c'était aden directeur et de ce répertoire là qu'il fallait entrer et non toute l'url complète donc ce qu'on va faire maintenant bon déjà on a un fichier un fichier images fgpng qui est là donc on va le télécharge il nous suffit de cliquer dessus on va ouvrir l'image ensuite enregistrer l'image sous ok hot bab point ph et ppng tout tout ok maintenant que l'image de télécharge on retourne sur notre terminal on va dans les téléchargements donc c'est des téléchargements un ls pour voir nos fichiers et le voici ici donc on va vérifier s'il ne contient pas d'informations caché à l'intérieur avec je crois l'outil se nomme exif tout voilà exif tout ok mais c'est quand c'est hot hot bab ok donc il n'y a pas d'informations dans les métadonnées c'est pas lui en fait que je voulais lancer c'est plutôt steg hide c'est le nom que je recherchais mais c'est exif tout le qui est entré ok donc hot png ok il me demande entre un mot de passe bon moi j'ai pas de mot de passe le format de fichier ordre n'est pas à d'accord c'est pas en fait steg hide utilise je suis l'impression qu'il utilise uniquement les formats du type jpg voilà donc il n'utilise pas les png donc sûrement ça va pas nous a décidé a pas si nous modifions l'extension du moins le nom magique de png pour devenir qu'il puisse reconnaître en tant qu'un fichier gpg mais on va laisser ça pour l'instant déjà on a une commande qui nous permet aussi de vérifier le contenu d'un fichier une époque des fichiers qui voilà du nom de stream donc quand il récupère par exemple un fichier binaire il va récupérer tous les imprimables il est l'affiché à l'écran donc s'il ya une information par exemple caché dans l'image ou dans le fichier il va ça que ce soit pdf ou word il va nous aider les beaucoup intéressants utiliser dans tout ce qui est ctf et outre lorsque il cache par exemple des informations dans l'image et outre donc déjà le nom c'est string avec s à la fin autre png on lance qui est en monde pour voir s'il n'y a pas d'informations ok attendez il y aura une vis usernames font ftp ftp user ok je vois je vois donc en fait c'est qu'ils nous disent ici ok c'est qu'ils nous disent ici c'est que le bon ils ont cassé cette information l'apparemment dans l'image c'est que le nom d'utilisateur il est bon quelqu'un quelqu'un a parlé oui j'ai une question ok bon normalement ça l'a fait mais bon allons-y bon excusez moi c'est à propos du string oui oui j'ai pas bien compris l'utilisation en fait d'accord strings en fait il permet de pouvoir afficher les caractères imprimables c'est à dire dans le ASCII dans le code ASCII il y a des caractères qui sont imprimables il y a des caractères par contre qui ne sont pas imprimables qui ne sont pas reconnus dans le ASCII je crois c'est 127 ou 128 caractères voilà ces caractères là par exemple si je fais 4 de l'image 4 de bon je reviens ici 4 de hot point je sais pas ok vous voyez les caractères de ce genre ne sont pas imprimables en fait ils ne sont pas reconnus mon terminal ne peut pas les afficher c'est pourquoi il les met généralement dans ce format là dans le string en fait il permet de pouvoir afficher tout ce qui est tout ce qui peut être affiché en fait dans le navigateur par contre si on utilise 4 qui permettent qu'ils affichent juste le fichier et bien voilà c'est ce genre de truc qui apparaissent et là il est très compliqué de pouvoir faire une recherche d'informations avec des informations de ce genre donc généralement dans les CTF quand vous recevez une image ou un autre fichier d'un autre avec d'autres extensions on utilise string pour pouvoir afficher tout ce qui est affichable tout ce qui est intéressant en fait parce que le flag généralement ce sont des caractères ce sont des caractères qu'on peut lire par des humains donc généralement on fait ça pour pouvoir afficher tout ce qui est tout ce qu'on peut voir dans le cas où par exemple le flag se cache dans le fichier ou des informations intéressantes comme dans le cas est ce que c'est est ce que tu as compris oui c'est bon merci donc je reprends avec notre string donc comme il a dit le username c'est le username du ftp parce qu'on a vu quand on a fait le scan on a vu qu'il y avait un service ftp et nous décide que le username du service ftp c'est ftp user et le password est l'une de l'un des mots départs de cette liste donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va copier la liste du mot départ cela on copie et on s'arrête là je crois copie et moi je vais ouvrir je crois que j'ai copié copié je vais faire un là où il y avait sublime test c'est l'appli ça comme une passe passe doulée ok je vais sublime test et je colle ma liste de mots des passes là dedans j'enregistre je reviens dans mon terminal et je te qu'on va faire c'est qu'on va lancer une attaque brute force sur le service ftp donc il y a un outil hydra qui permet de lancer des attaques brute force sur les appuis des services ça peut être du http en poste http en guette du ssh ou encore du ftp il ya beaucoup de services en fait hydra il est très intéressant pour tout ce qui est brute force donc je vais je connais pas forcément la requête par coeur donc je vais aller sur internet comme je l'ai dit la dernière fois une fois de plus google ou internet est notre meilleur ami lorsque nous faisons du test d'intrusion le plus important ce n'est pas de mettre nous tout par coeur mais de savoir où trouver la réponse lorsqu'on en a besoin donc je tape brute force ftp wave hydra il est très important de faire les recherches en anglais parce que bon ça donne beaucoup plus de réponses que qu'en français donc habitué voir le mot j'ai juste la façon de lancer la taille pour ftp ça c'est pour ssh ça m'intéresse pas pour l'instant je crois que c'est la même chose mais bon voilà donc je copie la commande je me rends ici hydra ensuite tirait elle me permet de d'entrer le le username du service ftp ils nous ont donné déjà ils nous ont donné il s'appelle ftp user au cas où ils n'avaient pas donné qu'on avait par exemple une liste du nom d'utilisateur là c'était un grand tiret grand l ensuite on met le nom du fichier contenant la liste des usernames ici on a déjà le usernames donc il nous suffit juste de mettre user ftp user tiret grand p permet de nous d'entrer la wordlist ici bon j'ai appelé la wordlist passe w au cas où on avait déjà le mot de passe là c'était tirer petit p c'est assez basique pour comprendre en fait c'est donc passe 12 et ensuite on précise l'adresse ip de la cible ou le nom de domaine dans les cas où nous avons nous avons un nom de domaine et non une adresse ip donc ici je vais mettre quoi l'adresse ip c'est ok c'est ici je viens attendre j'augmente d'une heure parce que vous voyez nous rester 29 minutes si on faisait pas attention 3,5 allait nous éjecter ok donc là je précise l'adresse ip ensuite ici je précise le service bon vu que c'est ftp bon voilà donc je lance l'attaque ça va prendre un petit moment pour pouvoir trouver le mot de base donc il va en fait bon vous ne voyez pas j'ai pas précisé qu'il faut voir donc je vais mettre tirer grande vie en fait pouvoir augmenter la verbosité je sais pas si ça existe bon en tout cas c'est pour pouvoir afficher en fait les tentatives donc à chaque tentative il va mettre une ligne et là nous savons si ça marche ou ça va marcher la précédente commande elle n'a rien affiché juste afficher la bonne réponse en fait le problème avec ça on sait pas si ça fonctionne ça fonctionne pas on est là on attend et voilà au moins on sait que ça avance il ya des requêtes qui sont faits donc ouais je connais ça va assez lentement il est possible d'augmenter je crois mais bon allons-y laissons de toutes les façons je crois la wall ce n'est pas assez grande c'est peut-être une cinquantaine de mots de passe donc avec avec sa vitesse actuelle je pense qu'on peut arriver donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire plus ok donc bon je vais mais déjà le lien dans le groupe au cas où ça dans le chat en fait j'ai vu un message à ok c'était avant bon en fait c'était juste pour trouver le des informations il y en avait déjà trouvé ok attendez on a voilà il a trouvé le user name le user il a trouvé du mot de mot de passe donc avec le ftp user sur le service ftp ce mot de passe ça nous permet de nous connecter pas de soucis donc on va on va on va on va on va essayer d'exploiter cela donc il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas regardé la vidéo on n'a pas rayé complètement la vidéo en fait on pouvait regarder la vidéo mais en fait c'était juste pour trouver au cas où on est bloqué on peut toujours aller regarder la vidéo peut-être il y a un indice dedans mais le plus important c'est d'aller assez rapidement donc si c'était par exemple un test d'intrusion assez où on avait plus de temps on allait tout regarder en fait prendre le temps de regarder la vidéo on a déjà trouvé un indice on va avec celui ci si on est bloqué qu'on n'arrive pas à avancer bon on retourne à la vidéo voilà donc ftp user donc déjà pour se connecter un service un serveur ftp donc il faut avoir soi même ftp ftp ensuite l'adresse ip l'adresse ip la voici donc je copie je colle on nous demande le nom d'utilisateur le nom d'utilisateur c'est ftp user donc je copie je colle et ensuite le mot de passe le voici ici je copie et je colle ok login successful nous sommes connectés avec succès donc je fais un ls pour voir ce qui se trouve déjà ls-la d'accord il y a quelqu'un qui demande à entrer je crois ok donc comme j'ai dit je fais un ls pour voir ce qu'il y a comme information ici et on constate qu'il y a un fichier du nom de helicoids.txt je suppose que ce fichier là peut contenir par exemple des informations d'identification et nous avons les autorisations de lecture sur ce fichier et tout déjà nous allons télécharger ce fichier pour l'envoyer sur notre ordinateur pour voir mieux mieux l'analyser donc je fais un pour télécharger un fichier sur ftp c'est guette on peut vous pouvez retrouver les différentes commandes du demandes commandes utilisateurs de type ftp su en tapant c'est juste elle tapait elle et la liste de commandes apparaît donc guette en fait c'est pour récupérer télécharger un fichier maintenant si vous voulez je crois afficher comment je vais dire ça vous voulez applaudir fichier sur le serveur ftp je crois c'est août si je ne me trompe pas j'avais travaillé avec ftp dont je ne sais pas si c'est put donc pour ou c'est un truc comme ça donc pour pouvoir télécharger un fichier c'est guette donc je fais guette et le nom du fichier bon je peux je peux faire tabulation je crois donc je fais une main et je fais tabulation quand je vais ok il me dit que la télécharger le fichier bon j'ai sorti contrôl z du sol d'ailleurs elle laisse le nom du fichier c'est quelque chose là le voici ici ok donc je fais un 4 et le voici ok donc apparemment c'est ce sont des caractères des symboles que je ne connais pas pour l'instant je vois là ce sont des plus et des tirets des points c'était par exemple des points et des tirets seulement j'allais peut-être me tourner vers le morse du code morse mais apparemment ça j'ai jamais travaillé avec mais toutes les passions j'ai une plateforme qui est très intéressante pour tout ce qui est ctf du parce que ça c'est un encodage en fait c'est clairement c'est clairement un encodage ils ont encodé sur mon caractère et puis c'est le résultat qu'ils ont envoyé ici donc comme je disais j'ai une plateforme très intéressante qui permet de pouvoir et connaître les symboles inconnus bon comment je vais dis ça j'en des symboles l'encodage moins de en certains symboles en fait bon je vous montre directement la plateforme c'est plus simple donc l'encodage est fait de plus de crochet ouvrant de tiret de chevon fermant de chevon ouvrant de crochet ferme aussi avec des points avec des moyens aussi donc on va on va rechercher sa chanter lettre donc la plateforme quand je l'ai dit c'est une homme bon je vais mettre le lien je suis sur le groupe c'est très important d'enregistrer vos plateformes mais quand vous faites les recherches surtout les ctf et vous tombez sur des plateformes assez intéressante mieux vous les enregistrer pour ne pas avoir à faire des recherches encore sur ces plateformes là plus tard donc je vais copier le copier le lien je crois qu'avec copier je peux copier le lien je vais de poser ça dans le chat une fois de plus voilà c'est une plateforme sur laquelle on peut trouver des symboles cipher reference list donc c'est une plateforme de symboles en fait les symboles de chiffrement donc ici nous sommes nous ressemblons à la richesse du de plus de moins de tirets et haute donc voilà vous pouvez tomber par exemple si des comment ils veulent si un jour sur un coup pendant l'ordre d'un ctf qui contient seulement que des caractères de ce genre j'ai cliqué dessus je vais ouvrir ça voilà avec des caractères de ce genre là vous pourrez par exemple le nom de suite à l'orée de chiffre de d'un coup d'âge un homme ying yang alpha lin cipher donc ensuite vous faites une richesse sur ce nom là vous savez comment décoder bon copier coller ou décoder assez simple moi c'est pas ça que je cherche c'est une liste de plus et de moins donc je parcours la liste pour pouvoir retrouver mais mes caractères recherchés ok on suit ensemble ainsi vous trouvez vous me dites attendez ça ça m'intéresse ça c'est quoi je sais pas ou bien je vois mal allons vérifier pour voir si c'est pas nos caractères alors qu'ils se sont des points d'étrogation et des points mais des points d'exclamation ça nous n'intéresse pas plus à notre algorithme non c'est pas ça ok vérifiant sa pouvoir ah ah non c'est pas ça en fait il y récent beaucoup donc vous voyez il ya beaucoup de types de symboles lui s'appelle par exemple js funk code cipher donc c'est composé d'une parenthèse de plus de points d'exclamation et autres donc le jour tomber par exemple sur une sur un encoder ce type là voilà donc vous faites une recherche sur comment décoder avec ce type d'algorithme là vous allez tomber sur un site qui permet de décoder ok j'espère qu'on va trouver l'algorithme qu'on recherche attendez est-ce que c'est pas celui là à lui le composé mais comme quoi du plus non c'est pas lui en fait lui il n'utilise que des plus et des moins alors que je commence à s'il ya des points il ya des crochets je sais pas si tu vois du corps je parle et il voit il voit mais c'est pas vrai c'est pas lui dire c'est plus de moins sur l'eau ok vérifiant celui là pour voir ok ouais je crois que c'est lui vous voyez il ya les plus et à les crochets aller chivrons et autres avec des points de tirer tout ça donc le nom du fichier de l'agro c'est brain fog language cipher dans tout ce qu'il nous reste à faire c'est de faire des recherches sur cet algorithme là donc je fais je copie et j'ai besoin d'un algorithme d'encodage en fait donc il ya forcément son son système inverse pour pouvoir décoder donc je fais des codes de code de jeu d'algorithmes ok donc nous appartions sur cette plateforme voilà aussi ça aussi c'est une plateforme très intéressant il faut que je la copie pour la mettre dans le chat une plateforme d'encodage de chiffrement du hachage elle fait beaucoup de choses en tout cas cette plateforme la plateforme des codes il ya beaucoup 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 des choses moi je l'utilise beaucoup pour faire mes ctf d'habitude donc ce qu'on va faire c'est qu'on va copier nous le contenu d'ici nous rende ici on supprime ça encore ça ok on a pu s'exécuter ok il n'y a pas de problème j'avais plus en fait qu'il soit en fait un pot de miel disons quelque chose pour nous faire perdre le temps mais apparemment c'est vraiment des informations d'utilisateurs donc il ya on n'a pas encore testé la connexion on va vérifier donc on a username qui est eli bon c'était un indice ils ont dit ellicrate donc sûrement qu'il s'appelait eli donc le username c'est eli et le password c'est celui qui est là donc on va copier ça déjà et on va tenter de se connecter par ssh parce que c'est le seul service auquel nous n'avons pas encore eu à mener le test on espère que ça va fonctionner ssh ensuite eli aromas je mets l'adresse ip attendez je vais recopier l'adresse ip ici strike me je copie je crois que c'est son ouais je copie ah ok et l'espace ok donc je lance c'est yes pour ok ensuite je mets l'adresse ip et je mets du moins le mot il passe le mot il passe c'est celui là copier et si je colle la solution ok super je suis connecté donc déjà on va faire ls-la pour voir ok enfin roi me ok donc vérifiant puisque le comment on appelle ça nous sommes en tant qu'utilisateurs donc sûrement qu'on doit avoir le flag user donc comme la dernière fois on cherche tout ce qui est .txt pour voir si le flag ne se trouve pas dans c'est plutôt find ensuite slash on cherche un nom donc tirer name et e on voit tout ce qui se termine par point t c'est donc star point txt on affiche pas les revues qu'on n'est pas route c'est quoi c'est d'oeuvre slash nul avec deux ans ah ah non ça c'est c'est comment dirais-je c'est le fichier c'est le fichier qu'on a téléchargé en fait ça c'est le service du c'est le service sur lequel on s'est connecté pour pouvoir le service ftp c'est son répétoir de base qui est là donc si on fait par exemple un 4 de celui là 4 et ça plutôt enfin je me suis trompé il fallait mettre donc je vais couper ça en fait la cote ici fait que je ne peux pas puis je croyais un retour à la ligne quelque part 4 puis ctrl c d'accord je vais échapper en fait la cote sinon ça va pas pour ok donc voilà comme j'ai dit c'était en fait le le contenu du service du serveur ftp donc on peut regarder tous les points pst il y en a beaucoup ensuite on vérifie celui là 4 pensez user.list qu'on recherche il y a bon apparemment il n'y a pas d'informations utilisées oh putain excusez j'ai eu le tour copier une colle ok attendez il ya un message en fait qui savent qui apparaît lorsqu'on se connaît apparemment message from route to gwendoline gwendoline à un autre bon je vais lui demander c'est mieux apparemment il ya un fichier du nom de secret sûrement sûrement que les il ya des informations utiles peut-être que c'est le user point d'ésiter qui se trouve là bas lorsqu'on va faire la même chose qu'on a fait pour parce que là au moins il ya plus de quand on a fait la première recherche vous avez vu le nombre de fichiers testé qui est apparu si on veut rechercher ça ça va nous aider donc on va aller avec la recherche sur secret on sait jamais peut-être qu'il ya quelque chose d'intéressant là dedans donc on refait la même commande find find toujours tirer name secrète suppose qu'il ya soit si à un point txt par exemple on met une étoile derrière plus plus completé de supérieur à dev slash nul pour ne pas afficher les revues qu'on n'est pas autre ok donc il a trouvé user game secret qui vérifie on voit apparemment c'est un dossier c'est pas un fichier en fait mais elle laisse tirer est là si je fais ça assez fichier à l'ancien dossier il a la juste vérifier à l'intérieur donc il ya un fichier du nom du service message et nous avons les autorisations de l'étude sur ce fichier ce qui est super intéressant donc on va juste faire quoi c'est quoi la commande on va se déplacer les dents cd ok je fais un 4 2 voilà ce quoi le passant ok donc en fait c'est qu'il dit ici c'est que je pense qu'il donne il dit à gandolin que son mot des passes n'est pas sécurisé mais déjà vérifiant s'il ya vraiment l'utilisateur si un utilisateur du nom de gandolin donc on va les vérifier d'un homme à cayer une certaine point de ligne mais voilà en fait il peut il peut ne pas y avoir d'utilisateur ici peut-être le nom du le nom de comment je vais dire le répertoire homme d'utilisateur peut ne pas être forcément d'un homme donc il est possible de changer le répertoire homme de l'utilisateur dans la meilleure façon de pouvoir rechercher un utilisateur c'est en l'utilisant le fichier utc pass w tu fais un je crois c'est quoi la commande là c'est 4 et tc slash pass wd et voilà la liste des utilisateurs et leurs fiches le leur repas donc sur la son design donc il n'y a pas de souci et le ftp user le voici ici donc c'est un peu ça ok donc qu'on a sage j'avais fait un 4,4 de ok donc aussi pour que c'est le mot n'est pas de gandolin qu'elle a il est possible de se connecter directement en faisant su le nom de gwendoline et puis voilà ou encore on peut se connecter par ssh moi je préfère faire ça parce que là au moins j'habite et minot ssh ssh suite non mais c'est gwendoline je copie j'ai un arbre base mais l'adresse ip on me demande bien sûr le mot n'est pas ce qu'on puisse à l'école et voilà je suis connecté en tant qu'un gwendoline nu message alors que c'est le même message en fait qui a apparu pour l'utilisateur il y c'est le même qui a apparu aussi pour l'utilisateur gwendoline pas de souci bon là on va faire ls on va faire ls et là pour voir qu'on s'est pas trompé ok nous sommes en tant que gwendoline et gwendoline à les autorisations de lecture sur ce fichier super donc on va faire un 4 de user contesté et voilà nous avons le flag donc il me suffit juste de copier le flag et si on vient le coller nous avons le bon flag donc déjà avant de continuer est ce qu'il ya des questions sur ce qui s'est déjà passé sur ce qu'on a déjà fait s'il n'a pas de question va continuer ok donc on va continuer maintenant comme je dis toujours on est ce que le système on peut faire beaucoup de choses mais on ne peut pas tout fait actuellement vu qu'on n'est pas encore en tant que super utilisateur les banques en tant que route en fait dans ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'escalader les privilèges et la première des choses que je fais généralement lorsqu'il s'agit d'escalade des privilèges c'est de vérifier les autorisations sudo si cela ne me donne rien de vraiment intéressant je regarde le fichier comptable qui permet d'exécuter les commandes automatiquement dans une certaine période donnée s'il n'y a rien d'intéressant là-bas aussi je regarde les fichiers avec les bits sud ensuite je vérifie les fichiers avec les capabilities ensuite je peux utiliser un outil très intéressant qu'on appelle l'inps qui permet de je pense qu'on va le faire on va faire on va faire avec les pièces après si on n'a rien trouvé on va faire avec une pièce pour montrer comment est-ce que ça fonctionne comme est-ce que l'inps fonctionne il est super super intéressant il permet d'aider toutes les vulnérabilités en tout cas une grande partie des vulnérabilités sur l'application et il est hiérarchie dans fonction du code couleurs voilà donc on verra ça après déjà vérifions les continuons donc commençons dans l'ordre du védé donc sudo sudo tiret elle c'est pour vérifier nos autorisations en route nos autorisations sudo en tant que grand volet ok ok là nous sommes nous sommes là il nous donne l'information comme quoi nous pouvons tout exécuter sauf il faut que je comprenne en faire ce qu'il dit ici peut-être que tu dois tout exécuter avec via il y a peut-être une il y a peut-être une commande qu'il faut taper sur un site web et oublier le nom ce que tu fais de la recherche tu peux avoir le compte route avec ça je pense qu'il y a oui en fait c'est le nom de le nom c'est gtfobins pour pouvoir faire des recherches sur le truc exactement donc si jamais tu as ça directement mais en fait là ce qu'ils nous ont dit bon déjà vérifions vérifions voilà sinon normalement ce qu'ils nous dit là c'est qu'on peut tout exécuter mais on ne devient pas route je crois bon on va vérifier gtfobins on va sur gtfobins donc j'envoie le lien directement dans les groupes pour ceux qui ne l'ont pas encore ok donc je retourne et le nom de la commande ici qu'on va exploiter ce nom j en fait j'explique rapidement ce qu'ils m'ont dit nous dit qu'on peut tout exécuter en tant que sudo sans mot de passe en tant que je crois c'est vie pour obtenir en fait route bon en fait voilà c'est c'est là que je vais en venir pour devenir tout utilisateur sauf route c'est ça qui est bizarre en fait donc on va revoir on va voir on va voir ce qui ça donne donc si je fais vie c'est bien possible aussi qu'on soit dans et dans un pot de miel et la ctf ya beaucoup de choses c'est ça non c'est vie la vie ou c'est vie ou c'est vie ou c'est vie ok vie donc pour devenir sudo ce qu'il faut appliquer là ok pas de soucis donc je copie la commande je tape exactement ce qu'ils disent sudo ensuite je mets le comment on appelle ça use tuc là je copie ça ah ok en fait je pourrais pas l'exploiter je pourrais pas l'exploiter pourquoi parce qu'en fait la commande vie en fait c'est intéressant avec tu sais quand ils mettent ça cette façon c'est que c'est forcément ça qu'il faut rentrer en fait c'est exactement ça qu'ils vont entrer pour user parce que si je fais je vais vous montrer si je fais tout à l'heure je copie le tic et que je colle que je mets le mot des passes il va me dit que j'ai pas l'autorisation de pouvoir l'exécuter je crois voilà user guindoli is not allowed to exécute cette façon cette commande en fait en fait c'est qu'il nous dit avec ce message c'est que tous les utilisateurs peuvent exécuter en tant que avec la commande sudo et en tant que n'importe quel utilisateur sauf route le 100 mètres mot de passe la commande qu'elle a exactement cette commande et nul autre commande donc si je prends par exemple j'écoute cette commande en tant qu'élie je vais me connecter je crois en tant qu'élie bon je pourrais du moins lire le fichier d'anglais mais il n'a pas d'autorisation de lecture sur ce fichier donc on pourra pas l'exploiter donc je suppose que nous sommes dans l'impôt des miels on en viendra plus tard si on n'a pas d'informations n'a pas d'autres données et c'est pas si vous comprenez en fait on ne peut pas exécuter de la commande sudo puisque si en fait pour que ça puisse fonctionner il faut qu'il fallait qu'ici mais par exemple all s'il mettait all là on pouvait exécuter n'importe quel binaire vous pouvez exécuter pour ce qu'elle a donné nos privilèges aussi s'il mettait juste le fichier le pote c'est bien vie là on pouvait exécuter ça en mettant juste ptc bien vie ici et m puisque n'ont rien précisé avec ce qu'il doit suivre mais là ils ont précisé que après usm une vie il faut qu'il y ait uniquement ce truc là voilà user pointé ici par exemple je prends un exemple on va le faire avec les lieux donc ça permettra maintenant de vous montrer comment exécuter la commande sudo en tant qu'un autre utilisateur donc pour pouvoir exécuter par exemple sudo c'est donc par défaut lorsqu'on lance il s'exécute en tant que route c'est pourquoi on n'a pas besoin de mettre tirer route tirer une route maintenant pour l'exécuter en tant qu'un autre utilisateur on met tirer u ensuite le nom d'utilisateur l'utilisateur ici c'est elie donc je vais mettre elie puisqu'ici on peut utiliser en tant que tout utilisateur sauf route donc je vais tirer u elie ensuite je copie exactement la commande qu'ils m'ont donné la usm bien vie et comme vous pouvez constater on ne me demande pas de mot de passe je l'exécuter j'ai été la commande sudo en tant qu'un lit sans m le mot de passe et je suis arrivé sur le système donc pour expliquer ça il suffit nous suffit de faire je crois deux points points d'exclamation bin bin et ensuite bâche je crois voilà et nous devenons elie nous étions gwendoline nous devenons elie dans les cas où nous étions c'était en fait comme on appelle ça bon le cas où c'était comme on appelle ça dans les cas c'était route s'il n'y avait pas ce problème là si on pouvait s'exécuter la commande en tant que tout utilisateur et lui reste en fou dans ce cas là on aurait mis voilà on aurait on aurait juste mis sudo et lorsqu'on allait faire la commande que j'ai rentré tout à l'heure on allait devenir route en fait mais là ça ne marche pas donc on va on va continuer nous c'est un peu de miel je suppose je crois c'est tout sorti c'est que je m'étais pas trop bien ce truc là que pour l'exclamation ok donc on est en tant que gwendoline on va continuer donc sudo apparemment on n'a pas eu d'informations intéressantes sûrement que ça existe mais je ne connais pas pour l'instant peut-être qu'il est possible de l'exploiter donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va on va continuer on va vérifier le fichier comptable peut-être qu'il ya quelque chose d'intéressant là bas 4 4 et c slash comptable donc là il n'y a rien encore il n'y a rien intéressé c'est encore les mêmes informations de base que trois me mets sur ces machines donc il n'y a vraiment rien ici de base ok donc on va vérifier nos nos permissions svd find slash tiré perdent vraiment tiré une égale égale du moins est ce de supérieure à ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce nul c'était pour savoir c'est qu'ils sont à l'oeil c'est qu'ils ne sautent pas le directement pour nous quand je regarde je vois rien en fait qu'il peut nous aider si je vais par exemple gtfo bin ce que je tape à l'enfuse on n'aura pas d'informations utiles qu'est ce que je fais vous voyez ce sont des binaires en fait qui ne nous aide pas ce sont des binaires par défaut des fois qui apparaissent comme ça donc j'avais tout fait à la maison à de ça ça ne sera pas utile ça ne sera pas utile ok donc apparemment ici on a un arrêt qui nous est bon je vais déjà passé à ce que je vous avais parlé dès le début là la technique que j'appelle selon moi la technique ultime qui permet de détecter les vulnérabilités sur le système l'une pièce c'est un outil qui en fait des coups dessus plusieurs versions et à la version les windows et puis à la version l'une ce sont ces deux versions là que j'ai déjà utilisé personnellement et c'est très intéressant parce qu'il parcourt complètement le système d'exploitation détecte toutes les vulnérabilités possibles et les classes en hiérarchie suivant des couleurs sur certaines couleurs et il nous dit tel est vulnérable tel n'est pas vulnérable et voilà donc ce qu'on a fait c'est qu'on va chercher ça me télécharger pour télécharger l'une pièce je crois c'est bon je tape juste download download l'une pièce bon j'avais déjà tapé avant dans l'autre l'une pièce et je viens sur ça et est ce que c'est ça bon on va voir je suis pas sûr mais quoi c'est qu'ils me disent pas comment on écrit ce mot là si je ne suis pas trompé je me suis pas trompé bon je vais juste lui rendu je vais mettre ça avec du fait qu'être lui vive coeur vive coeur parce qu'il me faut dire tout le bonnet binet généralement ce qui sait que la passion laquelle je suis arrivé là en fait elle me demanda de construire une pièce de l'outil une pièce à partir de la source au moins je vais direct le fichier en fait j'avais déjà vu quelque part le fichier comment le télécharger directement avec voilà voici la commande ok c'est ça et ça c'est la commande qui est là donc je vais vous envoyer la commande je viens là je viens ici je crois non c'est là vous pourriez plus tard télécharger vous même la commande fait votre aide et vous pouvez le poser sur votre propre machine donc c'est pas forcément c'est pas forcément comment j'ai dit lors d'un site et vous pouvez le faire sur votre machine pour vérifier quels sont les vulnérabilités sur votre système d'information donc pour le fait généralement la meilleure façon de le faire c'est de créer l'utilisateur qui n'a pas vraiment de grands privilèges et puis de l'exécute en tant que j'utilisateur là dans ce cas ça permet de faire du savoir quels sont les quels sont les comment je vais dire au cas où par exemple un acteur malvain arrive à entrer sur vos systèmes avec l'effet privilège s'il exécute cette commande qu'est ce qu'il pourra qu'est ce qu'il pourra faire en fait voilà et ne le faites pas sur ne le fait surtout pas sur des réseaux qui ne vous appartiennent pas et il ya aussi il ya aussi il est aussi possible de pouvoir détecter que l'outil est en train d'être exécuté dans les grandes entreprises qui ont un système les socs et autres il est possible de pouvoir détecter donc je vous encourage à ne vraiment pas ne vraiment pas essayer ça dans déjà ne vraiment pas c'est ça sur des réseaux qui ne vous appartient pas sur des ordinateurs qui ne vous appartiennent pas vu que nous sommes sur 3 avec me on va le faire donc je décharge ça sur ma machine ensuite j'exporte ça sur 3 avec me je crois que les machines 3 avec me pour les personnes qui ne sont pas abonné ces machines n'ont pas de connexion internet donc je ne peux pas qu'ils aient directement sur 3 avec me donc je vais faire je colle la commande la voici donc ça c'est à quoi d'où v-get tu te rends sur l'heure est là tu te les charges le fichier de la winps.sh et puis tu l'enregistre sous une linps non plutôt linps.sh et tu l'enregistre encore si linps.sh on pouvait nous passer de la donner la dernière commande le dernier paramètre mais bon ah il nous dit qu'il n'a pas trouvé en vérifiant mon nom sur cette url est-ce que c'est la bonne url ok donc le lien qu'ils nous ont donné en marche pas donc on va rechercher un autre lien alors si ce reposito il fait c'est la même chose quand on va dans les bulles dans les bulles 2 c'est moi et bien si je l'utilise je pourrais pas vous envoyer le lien donc on va chercher ensemble comment télécharger une pièce pour un stage il n'y a pas longtemps je sais que j'avais téléchargé si vous voyez c'est pourquoi il est important de garder cette trace pour ne pas avoir à faire comment être en train de chercher ça pendant qu'on est en dernier direct ok nous voici super j'espère que lui il est le bon et c'est pas un fichier tu donc je vais qui donc il va cliquer puis je vais ouvrir le haut pour être l'essentiel j'espère que c'est le bon et qui n'a pas été modifié ou tout donc je clique sur ok donc on récupère la même commande là on modifie juste donc je tape la commande ici et puis je vous envoie le lien ok donc il a téléchargé je vous envoie maintenant la commande c'est cette commande normalement qu'il faut taper pour pouvoir avoir lu le fichier copier la sélection ok donc je suis donc ce que je devais pour télécharger le fichier je vais juste ouvrir un certain serveur web avec python python puis ton tirer ok je nous suis le port 9999 et puis si je télécharge mon fichier ou télécharger je crois c'est bon avec d'où veut dire quand je peux lui faire un bouvet get http 2 points slash je mets l'adresse ip mon adresse ip je connais pas que donc moi je vais directement 10.8 sinon avec un ifconfig un ifconfig vous avez la adresse ip qui est là qui est là voilà 10.8 points 37.162 10.8 points 37.162 je crois ok donc je précise le port 9 9 9 9 ensuite je précise le fichier c'est quoi l'important de lancer le serveur dans les mêmes répétoires que les fichiers qu'on veut qu'il s'agit donc là nous dit qu'il a reçu une requête et une réponse de 200 donc le télécharger il n'y a pas de souci qui finit de télécharger on commence donc je fais un ls déjà on va sur le fichier de la ligne ps naturellement sur fin elle est tirée est là et qui n'a pas d'autorisation d'exécution donc on pourra pas l'exécuter donc ce qu'il faut faire maintenant c'est lui donner des autorisations d'exécution avec ch mode ch mode plus x l'une pierre c'est que si je fais un ls ok donc ls tiré est là voilà on a le plus x là qui a été ajouté donc pour l'exécuter point slash ligne pièce voilà c'est le bon donc quand il s'exécute il fait apparaître une tête de cette façon avec le logo de linux mais bon ça n'apparaît pas bien à cause une image espace va dégrader donc voilà je résume un peu comment ça fonctionne donc lorsque vous avez une note qui est écrit en vous écoute en rouge avec un fond orange c'est qu'il ya 95% des choses que c'est qu'il a détecté soit un un vecteur d'escalade des privilèges donc il faut il faut il ya vraiment 95% il ya vraiment assez des chances que ce soir c'est sûrement par là qu'il faut passer en fait vous pouvez escalader les privilèges en rouge c'est quand même intéressant ce sont des informations intéressantes qui peuvent vous aider maintenant en bleu scion machin vous pouvez toujours le regarder c'est aussi intéressant mais généralement quand on quand on fait ce genre de recherche avec l'impiace ce sont les informations en rouge avec fond orange ou les machines écrits en red seulement qu'on regarde qui sont les plus importants en fait le reste on peut toujours voilà ils disent user with console utilisateur avec la console par exemple ici moins les autres utilisateurs qui n'ont pas la console voilà donc on va commencer la recherche ok déjà il nous donne donc le système en fait des vulnérables à à ocv suivant vous voyez comment c'est important on peut toujours on peut toujours continuer la recherche mais on va directement aller avec ça déjà pour vous voici n'est pas comment qu'on va exploiter la vulnérabilité donc on va faire une recherche sur ce cv là il ya une plateforme qu'on appelle le exploit db il a beaucoup de voix exploite exploite db db je sais pas voilà à le cv existe déjà là bas donc on va dire tout cette plateforme est une base de données de vulnérabilité avec des cv et autres donc vous pouvez l'utiliser en donc à quand je vais mettre le lien de la plateforme une fois de plus dans le lien donc si vous avez par exemple des informations sur une vulnérabilité au monsieur service il est possible de venir chercher si ce service est vulnérable sur cette plateforme vous suffit juste d'entrer des informations sur par exemple si c'est apache je mets apache il me fait une recherche sur tout ce qui concerne apache il est aussi possible de pouvoir augmenter le nombre des filtres qui est l'auteur la plateforme le type est-ce que c'est remonte c'est un dos le port ça parle de quoi voilà vous pouvez vous même augmenter le nombre de recherches ça ça dépend de vous mais bon on a déjà trouvé une seconde ce qu'on cherchait donc j'ai copie juste les liens je le mets dans le chat il ya quelqu'un qui a envoyé avec il a fait du point une récap de deux derniers pas de souci donc ok donc on va récupérer ça donc on peut désagérer directement et téléchargues le fichier c'est le même fichier qu'il y a là qui est aussi ici mais apparemment ça c'est pas un fichier que l'exécute directement c'est plus tout ok donc j'ouvre d'accord en fait si l'exploit consiste en donc il nous dit que l'exploit consiste en trois fichiers un fichier makefile un fichier du nom de evilso.c et puis un fichier du nom de exploit.c donc pour lui le fichier makefile c'est celui qui est là le fichier evil-so.c c'est celui qui est là et le fichier exploit.c c'est celui qui est là donc il n'y a pas de souci on va créer ces fichiers là sur la cible donc déjà on va créer le fichier makefile maintenant déjà ça c'est un truc pour pouvoir exécuter le fichier makefile il faut avoir l'outil le binaire makefile sur le système au cas vous n'avez pas le binaire sur le système bon vous exécuter les les informations manuellement en fait mais n'est plus arrivé aussi ça je suis dans la tombe aussi ce sont les défis là où je sais pas si c'est sur le système dans ce cas là vous exécuter les commandes sur votre serveur et exploiter le binaire sur le serveur de la victime en espérant que les informations n'ont pas ils ne sont pas dépendantes en fait du système d'exploitation ou plutôt de l'ordinateur de la machine dans ce cas là vous êtes mal barré vous allez devoir utiliser peut-être une autre méthode pour pouvoir télécharger un binaire peut-être un makefile binaire ou un gc binaire statique sur votre machine donc sur ma machine déjà je vais créer le fichier makefile c'est assez simple il va juste nano makefile non pas sur ma machine est sur la cible du monde donc je me rends juste en bas ok la finie nano makefile et je copie le contenu du fichier makefile bon il dit c'est ça qu'elle a donc je copie ça contre le x et yes ensuite je crée le fichier gégé j'ai vu juste de suivre les institutions en général j'ai comme on appelle ça la plateforme exploit db est quand même assez on peut on peut lui faire confiance en fait c'est plus d'images généralement mais il faut être sûr que les informations dont l'ordinateur la cible respecte ce qu'il faut par exemple tu vas pas venir lancer ce genre de choses là sur une cible windows et puis l'exprime que ça fonctionne en fait qui est ce donc maintenant est ce qu'on exploite point c'est je viens un anneau encore là non fait c'est juste pour vous voir vous voyez l'éditeur en ligne de commun au lieu d'utiliser sublime test vu que sur la cible je pense pas qu'il est sublime test on fait juste une anneau on peut utiliser ce qu'on arrive premièrement vim ou vie pour pouvoir le faire mon personnellement je préfère utiliser nano je comprends plus ça ça plus 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 facilement par rapport à d'autres qui préfèrent faire travailler avec vim donc vu qu'on est dans le dossier je fais ls donc il me suffit juste de taper la commande make m a k e et lui va rechercher le makefile et ensuite exécuter les commandes que je lui ai donné donc je tape la commande make bon moi sur mon make existe si le make n'existe n'est pas il allait me dire que le make n'existe pas dans ce cas là j'allais exécuter les commandes là manuellement c'est à dire les deux commandes qui sont ici là ça c'est juste pour pouvoir supprimer je crois supprimer les traces en quelque sorte donc je fais un ls donc on constate qu'on a un fichier du nom d'exploit donc pour l'exécuter c'est un fichier binaire mais il a déjà les autorisations d'exécution si je fais un ls-la donc quand je fais un ls-la on constate qu'il a déjà les autorisations d'exécution donc on peut y aller il suffit juste de faire un point slash et ligne non c'est pas grave plutôt exploit ok donc quand je lance voilà aussi simple que ça il me suffit juste de lancer la commande et j'obtiens le route tout ce qui s'est fait en bas là bas on n'a pas forcément besoin de comprendre mais pour ceux qui veulent peuvent aller toujours chercher à comprendre voilà donc c'est aussi simple que ça je crois que c'est une vulnérabilité qui est ce qui qui exploite le noyau de linux un moment les gens avaient parlé beaucoup de ça ça faisait beaucoup parler de lui sur internet donc si je fais par exemple basse pouvoir afficher bien mon terminal ou ami comme je vous assuré ou ami je suis bien route on s'y fait cd mais dans mon répétoir courant cd slash route plutôt c'est pourquoi j'aime pas bien je veux pas changer youtube donc j'ai fait ls voici mon fait quatre routes pour intégrer on a le flag route on va entrer le flag dans trois et demi pour s'assurer que c'est vraiment lui ok nous avons terminé la machine donc mission accomplie nous avons terminé la roue nous sommes route donc dans le cas d'une mission réelle de ctf après cette étape là il est recommandé de supprimer les traces en fait donc les fichiers que nous avons installé et du ctf encore de pentest les fichiers que nous avons installé sur la machine par exemple existe encore ces fichiers là il faut les supprimer et puis mettre en place si c'est vraiment du hacking voilà mettre en place qu'en basant du du red team ingrèves vous pouvez mettre en place des systèmes pour pouvoir être persistent sur la cible comme ouvrir des ports créer des utilisateurs changer des mots des passes voilà ouvrir créer un bac d'eau pour pouvoir revenir plus facilement cela c'est parce que là si la machine s'éteint voilà on a perdu tout en fait on a perdu de nos données d'en preuve de nos données on pourra peut se reconnecter sur le système qu'elle sera rallumé directement il va falloir répondre tout notre processus pouvoir revenir en fait et après c'est compliqué en fait si l'utilisateur détecte nos fichiers on a été pris la main dans le sac voilà donc voilà déjà avant de terminer est ce qu'il ya des questions est ce qu'il ya des remarques est ce qu'il ya des personnes qui voudraient ajouter certaines choses sur ce qui a été dit donc nous avons terminé le l'objet c'était de venir au dessus la cible c'est que nous avons fait donc on peut dire que la mission est accomplie donc s'il ya des gens qui ont des questions vous pouvez parler qu'on va commencer d'abord d'un grand mais c'est encore comme d'habitude avec monsieur un grand merci et tu sacrifier les samedi et faire au chômage partager l'expérience encore moi c'est que j'aimerais savoir tu vas devenir routier système l'unique nous avons utilisé trois méthodes c'est bien ça nous connaissons trois méthodes jusqu'à présent avec les billes là avec les comptables c'est pas c'est pas uniquement ça il n'y a pas vraiment de méthode bien précise c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent voilà c'est ce qui m'a venu au fait je vois qu'un avis qu'un avis sur le manque de 3 ou les aimerait savoir ça c'est à pas d'autres encore il ya beaucoup de méthodes il ya vraiment assez des méthodes et les méthodes ne sont pas fixes ça dépend du système d'exploitation ça peut être une heure de configuration de la part du de l'administration d'une administrateur par exemple l'administrateur peut permettre à l'utilisateur d'exécuter certains fichiers dans ce cas là dans le cas des bits sud et c'est un fichier qui n'apparaît pas aussi dans gtf obisque lorsqu'on va faire des recherches mais en exploitant certaines autres vulnérabilités comme les la variable environnement paf il nous serait possible de pouvoir exploiter la vulnérabilité je prends un exemple par exemple l'administrateur met en place un système qui permet à l'utilisateur qui lui donne l'autorisation de pouvoir faire un bac par exemple l'utilisateur quand il fait point slash du billet il arrive à son bac sans aucun problème il est de l'utilisation de lecture d'écriture et tout ça voilà maintenant nous on a reçu la plateforme on fait une richesse sur les bits et sud et on constate que ce fichier les à un bit sud il est exécuté par un utilisateur auxquels nous avons par exemple les privilèges d'exécution il est possible d'exploiter ce qu'on appelle la la variable environnement le paf le la paf on crée un autre fiche et nos dossiers dans notre notre répertoire et quand lorsque ce utilisateur va avoir exécuté ce fichier là et dans notre répertoire de l'opération auquel nous aurons créé le dossier que nous aurons ajouté à l'arrière paf nous créons un binet bon c'est pas vraiment le binet exact est important le même nom que que le binet que qui est appelé dans peut-être le le fichier qui est exécuté plus tard par l'utilisateur en fait voilà et dans ce binet là nous mettons une par exemple un code de rivers je crois qu'on a déjà fait un truc de ce genre donc il ya beaucoup 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 de méthodes ça peut être aussi à partir de python on n'a jamais utilisé de capabilité si vous pouvez scalder les privilèges je crois donc il y a aussi la possibilité d'utiliser des capabilités vous voyez scalder les privilèges il ya vraiment des médias vraiment plein de méthodes en fait ça dépend de des machines ont fait même peut-être suivi la machine utilisateur que j'utilise ou que j'utilise il ya des vulnérabilités qu'on n'a pas agi on n'a pas de base on n'a pas le coup d'oeil en fait vous voir directement mais ils existent c'est une appui elles existent ça va à l'exemple allo ok donc je suis pas s'il n'est plus là mais est ce qu'il ya des questions encore sur ce qu'on a eu à faire il ya des personnes qui n'ont pas compris certaines choses ou bien qui aimeraient apporter un plus à ce que j'ai eu à dire quand on est là pour apprendre il n'y a pas de plus fort il n'y a pas de moins fort on est là juste pour apprendre s'il ya des personnes qui ont des choses à ajouter voilà c'est le moment en fait le site est terminé donc c'est la place aux discussions allo oui allo rachid bonjour bonjour rachid vraiment merci beaucoup pour ce partage comme je suis venu un peu en retard j'aimerais avoir un petit briefing du début là pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre directement je vais faire donc pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre je vais faire directement un résumé de tout ce que nous avons eu à faire des étapes généralement je le fais mais j'ai oublié aujourd'hui je vais le faire rapidement donc comment est ce que nous avons nous sommes devenus au dessus de la cible dont la première chose à faire comme d'habitude on a fait un scan de la cible on a commencé par un scan rescan pour pouvoir avoir les ports ouverts sur la cible assez rapidement ensuite on est passé un scan nmap pour avoir plus d'informations comme les versions des cibles et on a vu qu'il avait par exemple trois trois services le service ssh le service ftp et le service http comme d'abord j'aime bien commencer par ftp et du http voici les vulnérables je suis allé sur la plateforme je suis tombé sur une page d'accueil du apache voilà donc j'ai regardé le commentaire il y avait rien intéressant il n'avait pas les fichiers robot pointe et c'était il n'avait pas aussi des fichiers sitma pointe et c'est mais donc j'ai décidé de lancer comme ça un scan google pour voir les répétoires cachés j'ai vu comme ça qu'il y avait un indice point htm qui est la page d'index d'apache est aussi un je crois c'est un comment on appelle le répertoire qu'on a vu là je crois c'était à cette voie là le dossier a7 il y avait un dossier à celle qui contenait une vidéo et un fichier point css donc la vidéo apparemment je sais pas c'était un bon appart on n'a pas assez continue là bas puisque déjà dans le fichier css il y avait un répertoire caché le fichier css contenait un commentaire dans lequel il y avait un répertoire je crois c'était super secret point php lors qu'on allait sur le répertoire super au répertoire super pour ces quatre points php on constate qu'il y avait une rédaction javascript qui nous ramèner vers une page youtube qui contenait la même vidéo que précédemment donc pouvoir intercepter la requête nous avons lancé belle suite et à partir de belle suite nous avons découvert qu'il existait en fait une rédaction vers un dossier vers un fichier du moins qui contenait un dossier caché donc on a récupéré ce dossier caché là on l'a entré dans l'url et on est tombé sur un fichier image qu'on a téléchargé on a téléchargé le fichier image on a on l'a analysé avec string la commande string pour voir les caractères imprimables sur notre terminal et on a constaté qu'il avait un message qui disait qu'il y avait qui nous a donné en fait le nom utilisateur du service ftp et une liste de mots de passe dans lequel se trouve le mot de passe de l'utilisateur donc on a récupéré la liste de mots de passe en résistré ensuite sur dans un fichier test dans un fichier format et estime en tout cas on a réussi dans un fichier ensuite on a lancé la table force avec hydra et le nom d'utilisateur ftp user on a détecté le bon mot de passe à un certain moment donc on a utilisé ftp il fallait réinstaller ftp de bas sur la rassure su calire c'est pas si c'est de bas sur cali mais il faut avoir ftp s'est installé sur votre machine pour pouvoir lancer l'attaque il est aussi possible de le faire sur windows cette attaque ftp voilà donc il vous suffit juste d'installer ftp je sais pas si les bases sur cali mais si vous l'avez vous l'installer vous lancer l'attaque donc on s'est connecté on a téléchargé un fichier contenant les informations sur la cible voilà on a téléchargé et quand on l'a ouvert on a constaté qu'il y avait un des informations mais encodé de les caractères qu'on ne connaissait pas nous nous sommes rendus sur internet nous avons nous sommes rendus plus précisément sur ce site là le lien dans le tchat nous avons vu ce site là qui contient en fait la liste de la liste des noms d'encodage de par symbole voilà si je peux le dire si ce sont en fait une liste d'encodage spécial disons ça comme ça voilà donc on a retrouvé notre encodage qui était composé que de plus de moins de points de chevron fermant de chevron ouvrant décroché fermé décroché ouvrir donc le nom je crois c'était brent foc donc on a fait une richesse sur internet on a vu que le site du nom de décode je crois que j'ai mis aussi dans le groupe permettait de pouvoir décoder sur son codage quand on a décodé on a vécu il y avait l'utilisateur du nom de lille et le mot n'est pas suivant qu'on pouvait utiliser on a utilisé on s'est connecté par ssh et on a eu accès où on a eu assez au service ssh lorsqu'on se connecte directement par ssh un message qui apparaît qui nous dit que les formations qui étaient laissés dans un lieu du nom du secret avec les eux remplacés par trois donc on a fait une recherche et find sur ce mot là bien précis sur tout le système et on a découvert qu'il existait un dossier dans uss je crois slash game donc on est rentré dedans on a vu qu'il y avait un fichier auxquels nous avons les autorisations l'étude nous avons ouvert le fichier dans ce fichier là se trouvait le mot dépasse d'un autre utilisateur du nom de gwendoline donc nous sommes nous sommes connectés en tant que cet utilisateur là n'a vu qu'il y avait comment dirais-je le luge de pointe et et le flag utilisateur donc nous avons copié nous sommes allés dans trois minutes pour le soumettre et c'était la bonne réponse donc maintenant il fallait devenir route pour devenir route on a regardé déjà les autorisations sudo on a vu qu'il avait les autorisations sudo pouvait exécuter sous deux en tant que n'importe quel utilisateur sauf route malheureusement il pouvait exécuter ça sur le comment dirais-je le binaire vie et sur un fichier du nom de je crois un fichier point le crash c'est le user point d'esthier voilà donc tu pouvais l'exécuter dessus sauf ou or nous ce qu'on voulait deviner ses routes on a laissé cette cd je suppose un pot de miel donc on a laissé cette cette méthode et on est passé à une autre chose les passés au fichier comptable on a vérifié on a vu qu'il n'y avait pas d'informations intéressantes on a regardé les fichiers les bits et suivi d'un avis que c'était pas intéressant et je quand je voulais introduit l'utilisation d'un outil automatisé du nom de l'inps qui permet de pouvoir faire une recherche des vulnérabilités sur le système assez rapidement et classé par ordre hiérarchique comme on appelle ça par couleur les vulnérabilités donc on a téléchargé sur notre système ensuite on a éplodé sur le système de la victime on a on lui a donné les autorisations nécessaires c'est à dire les autorisations d'exécution on l'a exécuté et on a vu qu'il y avait là le système était vulnérables à un cv bien précis nous sommes rendus sur exploit db pour pouvoir faire une recherche sur ce cv on a vu que ce cv existait et voilà voilà comment l'exécuter on a copié on a copié les commandes pour pouvoir l'exécuter on a créé les différents fichiers qu'il fallait on l'a exécuté obtenu le fichier exécutable pour avoir accès sur la cible et à partir de là on a escaladé de privilèges en exécutant le fichier juste et nous sommes devenus route donc c'est un peu le cheminement pouvoir devenir route sur la cible et ça c'est encore comment je vais dire c'est pas c'est pas long il n'y a pas beaucoup de choses il y a des rooms vraiment c'est long c'est très bon j'espère qu'un jour on aura l'occasion de pouvoir faire une de ces rooms là là on va prendre quand même assez de temps pour pouvoir le faire parce que c'est très long il ya beaucoup de choses à voir mais quand c'est long déjà le ce qui est intéressant c'est qu'il ya beaucoup de choses à apprendre il ya beaucoup de choses qu'on doit apprendre de connaissances à magasiner et donc avec ça ça permet d'aller plus rapidement prochainement dans les prochains ctf donc celui qui demandait qui arrive en retard donc c'est un peu le cheminement c'est un peu ce que nous avons eu à à faire sur cette room d'aujourd'hui est-ce que ça va rachid tu as un peu tu as tu as suivi oui oui il ya pas de soucis non c'est un peu ça toute la façon ok c'est un sens un coup d'enregistrement donc la vidéo enregistrée et après je vais là aussi sur mon compte youtube je vais partager le lien par mille vu que j'ai vaut mille et vous parleriez les liens par mille et vous pouviez aller regarder partager une fois comme vous voulez donc est-ce qu'il ya d'autres questions il ya quelqu'un qui parle au fait d'un essai la parole à la personne à l'avant qui parlait bonjour un bonjour wonder kid oui merci pour les explications et le temps que vous avez pu pour expliquer je vous en prie maintenant il ya une partie où pour écrire le chef ban vous avez mis deux points points d'exclamation après d'une bâche c'est à ce moment que j'ai pas compris parce que d'habitude on mettait 10 points d'exclamation après une bâche bon en fait ça contre l'a dit c'est lui c'est le chibon donc personnellement c'est généralement c'est ce que j'avais déjà croisé ça en fait dans un ancien c'est une façon d'exploiter la vulnérabilité de vie lorsque tu te connecte suivi j'entends tu ouvre le fichier vie tu pouvais réfléchir avec vie pour pouvoir l'exploiter c'est comme ça qu'on en sait en fait où j'ai juste lancé la commande sinon normalement le chef banque si c'est un chef banque c'est comme ça qu'il faut lancer 10 points d'exclamation ensuite slash bin slash bash mais pour l'exploitation je crois que ça ça fonctionne pas c'est plus avec un point d'exclamation directe ensuite d'abord un deux points c'est un point d'exclamation je sais pas si le deux points c'est commenter c'est ça signifie commentaire dans la vie parce que moi j'utilise pas tellement vie j'ai juste à jésus je sais juste comment l'exploiter mais je n'utilise pas pour travailler comme vous l'avez remarqué lorsque je veux créer un éditeur dans le terminal c'est un autre que j'utilise généralement d'accord merci et une dernière question ok pour installer cali linux est ce qu'il est recommandé de faire un dual book ou bien de prendre une machine universitaire bon ça ça dépend si ça dépend de votre machine de votre comment dirais-je de votre de la mémoire de la mémoire physique de la machine de 10 du si c'est vraiment s'il ya vraiment beaucoup de rames moi je préfère que vous fassiez ça en comment dirais-je en virtuel en virtual host là au moins vous avez votre machine attaquante machine vituelle et vous aurez ensuite votre machine cible par exemple votre ordinateur personnel dans ces cas là ça sera plus simple par contre s'il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace moi je préfère travailler en dual boot à ce moment je travaille en dual boot je travaille pas en machine virtuelle donc ça avec il occupe les ressources complètes de ma machine vu que j'ai deux machines donc c'est plus facile pour moi on fait mes tests donc je utilise la deuxième machine comme windows comme la cible windows ou la cible d'une espionne sur elle aussi à calique est installée donc c'est plus simple mais dans le cas où vous avez beaucoup d'espace beaucoup de rames moi je préfère que vous fassiez ça en machine virtuelle comme ça ça vous empêche de pouvoir faire vos tests sur vos camarades et ça vous évite beaucoup de problèmes ok merci je vous en prie ah ouais il ya je crois abdel qui demande comment on fait pour savoir si on est dans un pot de miel pour savoir si on est dans un pot de miel de ce que je sais tu tu bon pour savoir si tu es dans un pot de miel tu essaies d'exploiter si tu n'arrives pas à exploiter c'est qu'il y a un problème bon le pot de miel en fait c'est c'est pas comme si chose c'est juste une expression pour dire que non soit c'est un piège où il n'y a pas vraiment de ça peut ne pas être un pot de miel c'est juste que on ne connaît pas comment exploiter cette vulnérabilité peut-être que cette vulnérabilité exploitable mais personnellement j'ai jamais vu exploiter ça j'ai pas encore trouvé comment exploiter voilà donc peut-être que c'est pas un pot de miel maintenant pour reconnaître un pot de miel je pense pas qu'il y a des méthodes voilà peut-être dans d'autres systèmes il ya une méthode pour pouvoir exploiter pour voir du moins reconnaître un pot de miel un pot de miel ça se reconnaît bon c'est comme la dernière fois quand on a fait la l'ordre de comme on appelle ça de l'initiation au test d'intrusion on était tombé sur une url qui nous disait je crois point ssh url c'était dans le dossier de l'url c'était point ssh normalement quand tu vois un point ssh tu te dis que non ah il y a un fichier du nom de idrsa qui contient peut-être une clé privée qui nous permettra de décrypter et quand nous avons donné le dossier nous avons vu 1.1 du moins idrsa on était aux ans on se disait voilà on a trouvé le fichier de clé privée que nous sommes entrés dans le fichier des clés privées en fait il n'y avait rien ça c'est un point de bien donc voilà c'est c'est juste que la pochette a fait patienter gratuitement et les pots d'aimer les plus frustrant ce sont généralement lors des attaques de force tu prends une grande world liste tu lances une world une attaque de force en fait il ya ça fonctionne pas mais tu ne sais pas peut-être voilà tu ne sais pas que ça fonctionne pas mais peut-être l'utilisateur derrière je sais pas il ya quelque chose qu'ils ont mis pour juste te faire perdre du temps il est utilisé uniquement pour faire perdre du temps à à l'attaquant voilà mais quand on le dit généralement un hacking on peut pas dire qu'on est protégé à 100% donc la meilleure manière de se protéger voilà c'est de faire perdre plus de temps à l'utilisateur en fait donc tu mets des choses qui vont le faire perdre du temps par exemple ton mot des passes peut être des caractères par exemple 20 caractères et puis le gars il pense qu'il peut pour forcer ça avec une world liste dont par exemple les mots des passes city entre 8 et 10 caractères vous voyez que en quelque sorte d'être dans un pot des mails paient le temps en fait mais il ya d'autres produits même plus sophistiqués qui permet juste de pouvoir analyser l'interaction de l'utilisateur sur comment dirais-je sur le système d'information fait donc merci un ordinateur vulnérable qui a monitoré qui récupère tout ce qui s'est pas sur l'ordinateur et puis la tata quand il arrive chez le réseau il voit cet ordinateur voilà ils rendent directement dedans il commence à avancer certaines commandes pendant ce temps le l'équipe de sécurité enregistre toutes ses actions il analyse comment est-ce que l'attaquant fonctionnent il peut même pouvoir il peut il est possible pour le pouvoir de détecter qui est cet attaquant là et voilà donc c'est ça il n'y a pas vraiment de méthode je sais pas je vais dire universelle pour pouvoir détecter c'est un exemple pour des mails pour détecter qu'est-ce que tu as les attaques et puis rien d'aboutir je sais pas s'il a compris abdel donc il a une des questions comptable en fait il faut comprendre ce que c'est il permet juste de faire d'exécuter des commandes automatiquement donc s'il existe une commande qui permet de faire ce que tu as dit de faire une redirection de log vers le service islam alors qu'on peut le faire tu n'as qu'à mettre l'utilisateur qui est chargé de de faire cette redirection là tu mets la période d'exécution qui soit chaque minute chaque heure chaque jour tu mets la période ensuite tu mets le nom d'utilisateur de l'utilisateur ça peut être route ça peut être un utilisateur basique tu mets son nom d'utilisateur ensuite tu mets l'action qu'il doit faire soit redirection ou bien backup je sais pas tu mets en fait la commande en fait qu'il doit exécuter donc c'est ça est-ce qu'il y a d'autres questions désolé pour tout à l'heure ma machine était déchargée après donc ça s'est coupé j'ai oublié de me connecter sur mon téléphone ah ok y'a pas de soucis maintenant on passe à attaquer maintenant au serveur au niveau de windows oui windows il y avait plus tard dans le message tu avais vu ça il y a quelqu'un qui a posé la question il y a quelqu'un qui a posé cette question dans les chats là ah donc vous êtes intéressé par les machines windows ok a pas de soucis ou si vous êtes intéressé par les machines windows la semaine prochaine on peut faire une machine windows bon fait moi je vais voulu terminer avec les la base des machines du must faire beaucoup des machines pour que ça puisse rester et ensuite s'attaquer à windows parce que windows il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre là-bas il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à apprendre aussi donc y'a pas de soucis on peut faire comment on va aller comme ça comment c'est qu'on va aller comme ça on va terminer on va terminer avec la base je n'y sais plus ça t'a qu'à windows je suis juste une bonne machine windows une bonne machine qui donne assez 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 d'informations quand même intéressant je vais je vais je vais je vais on va on va on va on va on va travailler dessus mais est-ce qu'il a d'accord moi je compte faire un événement je compte faire un événement cyber sécurité donc et vous tenir au courant dans le groupe ok de toute façon dans le groupe telegram on peut discuter je sais pas de toute façon je vais vous envoyer les liens donc pour ceux qui sont intéressés par le groupe vous pouvez intégrer le groupe telegram on partage beaucoup d'informations là dessus mais si vous êtes intéressés voilà bon est-ce qu'il ya des questions s'il n'a pas des questions on va mettre faire au tchat pour que chacun puisse la case des occupations ok donc il n'y a pas de questions donc vraiment merci à vous mais c'est vraiment à vous d'avoir le maire sur vous mais c'est qu'il ya d'être venu mais c'est ça qui va les plus plaisir de partager certaines connaissances le peu que je connais avec vous et j'espère que vous avoir à cette science et donc je vous dis comme ça à la semaine prochaine pour d'autres informations ce même projet moi la science prochaine parce que c'est passé la semaine prochaine je pourrais avoir du temps pour finir c'est ça pardon la science prochaine à pas passer à 8h pardon prochainement je vais mettre à 10h excusez oui c'est pas évident ouais c'est vrai beaucoup m'ont fait la remarque mais bon c'est déjà parti y a pas de soucis ok donc bonne soirée bon journée à vous bon samedi bon week-end merci à vous Stéphane bon bon bon